Le Burundi a son nouveau président. Il s'agit d'Evariste Ndaichimie qui entre en fonction plutôt prévue, c'est-à-dire deux mois exactement avant la date initialement programmée pour sa prestation de serment. Le général a en effet prêté serment ce jeudi 18 juin 2020, une situation causée par la mort de Pierre Grunziza, son prédécesseur, dix jours auparavant. Mais l'objet de cette édition du Club de la Presse est d'analyser le discours du nouveau chef de l'État au cours de la cérémonie. discours dans lequel par exemple les aspects du respect des droits de l'homme, du retour des réfugiés, du dialogue interbourondé, des relations avec l'opposition, encore des relations avec le reste du monde ont eu leur place. Le discours est-il rassurant ? Prône-t-il assez d'ouverture ? Eh bien, on verra donc ce qu'en pensent nos invités qui sont les dames d'abord, ou plutôt la dame d'abord, Anne Niohiire, membre du directoire de la radio Nzamba Agathe Kakawe. Bonjour. Bonjour. Et membre du mouvement de femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Merci pour ce complément. Nous sommes également avec Maître Gustave Nionzima, vice-président du collectif des avocats des victimes des crimes de droit international commis au Burundi. Kavib, bonjour. Bonjour Franck. Je n'ai pas oublié quelque chose pour vous aussi. Non, non, non. Bienvenue à tous les deux. Bienvenue à tous les deux encore une fois. A toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Pierre Ngunziza s'en est allé. Voici donc le début de l'ère Evariste Ndaï Chimie, avant d'entrer dans le fond de son discours. Peut-on parler de renouveau, Anne Niohiire ? Le renouveau, il est trop tôt de le dire. Le renouveau peut-être parce que Pierre Ngunziza est parti, c'est le nouveau visage qui vient, une autre personne qui est là. – Mais quand il s'agit de parler du renouveau par rapport aux fonctions, par rapport à tout ce qui doit être fait. – C'est beaucoup plus les actes ? – Les actes, c'est très tôt de le dire. Je ne sais pas si c'est du renouveau ou pas, mais quand on va entrer dans le vif du sujet, peut-être on va en discuter. Mais pour moi, il est trop tôt de dire qu'il y a un renouveau. – On a tellement parlé de choses et d'autres, en particulier de crimes qui ont été commis sous l'ère Ngunziza, ce qui d'ailleurs a causé votre propre fuite en tant que réfugié aujourd'hui. Est-ce déjà quelque chose de positif ? – Ça veut dire ? – Le fait qu'il y ait un nouveau visage, le fait qu'il y ait un nouvel homme, est-ce déjà quelque chose de positif ? Rien que le fait d'avoir un nouvel homme. – Il y a un nouvel homme qui a juré de continuer dans le prolongement des actes d'Ngunziza, son prédécesseur. Et si aujourd'hui j'ai fui à cause d'Ngunziza, à cause des violations de droits de l'homme qui étaient au Burundi, à cause du manque de la liberté d'expression, des médias qui ont été détruits, l'opposition qui était musélée, je ne sais pas s'il faut dire vraiment qu'on espère à quelque chose. du moment qu'il a dit que je vais continuer comme mon prédécesseur. – En disant que c'est son héritier. – Oui, c'est son héritier, il va continuer. – Pérenniser l'héritage de son gourou. – Effectivement, s'il dit pérenniser, ça veut dire tout ce qui était fait sous le règne d'Ngunziza, c'est ça qui va continuer, c'est ça que ça veut dire. – Et donc pour vous, c'est le même système qui se poursuit ? – Oui, mais c'est moins d'espoir pour moi. – Pour l'instant, pour commencer, ce n'est pas vraiment quelque chose de positif. – Ce n'est pas rassurant, ce n'est pas rassurant. – La Cour constitutionnelle a décidé de le faire passer ce serment ce 18 juin, avant même l'inhumation de son prédécesseur, Arpien Ngunziza, qui est décédé la semaine dernière. Certains ont parlé de précipitation et de piétinement de la tradition. Est-ce votre avis, Maître Gustave Nguyenzima ? – Bon, 10 points de vue de la loi constitutionnelle. D'abord, je commence ici à dire… – Mais eux, ils ont parlé de tradition, pas de la loi. Ils ont d'abord parlé de tradition… – Laisse-moi continuer. – Ah ok, allez-y, allez-y. – Si on parle de tradition, alors que la tradition n'est pas ancrée dans les codes et lois bourrondais, ça c'est de la pire violation de la loi, parce qu'on prévoit quelque chose et on l'incorpore dans une loi afin que cette dernière soit suivie. – Et donc ce qui doit prévaloir d'abord, c'est d'abord les textes. – Tout à fait, tout à fait. – Je vous en prie. – Nous sommes régis par la loi, aussi la constitution et la loi mère. – Sur ce point, je commencerais à dire que d'abord, le Burundi, c'est le premier pays au monde qui a des constitutions, ce que je pourrais qualifier de superposition de déconstitutions. Des points de vue aussi, mais dans la loi, ça n'existe pas. Alors, il y a une constitution qui est votée via un référendum, il est coprestissime la dernière. Alors ça, c'est le premier handicap par rapport à la situation qui s'est passée il y a quelques jours pour autoriser le nouveau président à prester serment. Alors, je me focalise exhaustivement sur l'article 288 de la constitution du 17 juin 2018, qui stipule et exige qu'après les élections et avant la prestation de serment des nouvelles institutions, les anciennes commencent, durant cette période, jusqu'à ce qu'il y ait… Ces anciennes et demèrent, dis-moi, jusqu'à ce qu'il y ait l'installation des nouvelles institutions et l'installation des nouvelles institutions au niveau de la loi, c'est-à-dire la prestation de serment. Il y avait des institutions qui dataient du 20 août 2015 et elles devaient achever les remandats le 20 août 2020, ce qui n'a pas été le cas. Et ce qui viole, au statuartement, l'article 288 de la constitution de 2018. C'est ça. Alors, c'est… – Mais visiblement, les institutions, en fait, demeurent, sauf celles du président. – Même le président, si l'on sentia cet article, si l'on sentiait même aux usages, ce président devait attendre la fin du mandat des anciennes institutions, conformément à l'article 114 de la constitution de 2018. ce qui n'a pas été le cas. Je vois que, comme on dit, lorsque la politique entre dans le juridique, les usages juridiques, même le juridique, ça passe par les fenêtres. C'est ce qui s'est passé. Ils ont privilégié la politique à cause… – Au détriment de la loi. – Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais du point de vue de la loi, pour moi, il ne devait pas y avoir une participation de la prestation de serment. – Revenons maintenant sur le discours du nouveau chef de l'État. Parlons d'abord de l'aspect qui vous concerne directement, Anne. Évariste Ndaichimie a dit, pour ce qui concerne les réfugiés, « Les brebis galeuses peuvent rentrer chez eux. Elles sont les bienvenues. » Ses propos sont-ils motivants pour ceux qui souhaitent rentrer ? – Pour moi, ce n'est pas motivant, parce qu'il a déjà qualifié les réfugiés de « brebis galaise ». – Je n'ai pas utilisé certains mots qui sont encore beaucoup plus durs… – Plus choquants. – Plus choquants qu'il a utilisés. – Quand il dit « iguito », pour ceux qui comprennent le kirundi, « iguito », ça veut dire « quelqu'un qui est fautif », « quelqu'un qui n'est pas correct ». Et quand il traite tous les réfugiés des personnes qui ont commis des crimes ou qui ont fait tout ceci, de façon à les qualifier de cette façon, ça veut dire qu'il n'a pas compris le motif qui a poussé ces réfugiés à fouiller le pays. Il vient comme un président qui qualifie ceux qui sont à l'intérieur du pays comme des enfants, je dirais, sages, des enfants vraiment admirables par les institutions. Mais tous les autres qui sont à l'extérieur, ils les qualifient de mauvaises personnes pour dire que ce n'est pas vraiment un discours réconciliateur ou un discours vraiment qui peut rassurer les réfugiés aujourd'hui, quitte à rentrer. Parce que si on t'a déjà traité d'iguito ou de brébigue à l'aise, je vois mal comment, tu peux te sentir à l'aise et dire « je vais rentrer parce qu'il y a un nouveau président, il est prêt à nous accueillir ». En fait, c'est contradictoire. D'un côté, il dit les réfugiés, il faut qu'ils rentrent. Mais d'un autre côté, ils disent « oui, qu'ils rentrent, mais qu'ils sachent qu'à l'hibito, qu'ils sachent qu'ils ont commis des crimes ou qu'ils ont fait ça et ça, qu'ils reviennent, mais faites attention. » – Et donc, vous craignez un accueil qui ne serait pas celui qui serait désiré par une personne qui rentre chez elle ? – Je pense, je pense. Peut-être qu'il y en a même qui vont arriver, qui seront arrêtés ou tués. Qu'est-ce qu'on sait ? Si on t'a déjà qualifié d'o'iguito, peut-être qu'il y en a qui vont rentrer. Les personnes qui ont fui n'ont pas fui les mêmes motifs. Il y en a qui vont rentrer, qui ne seront pas inquiétées parce qu'ils ont fui, parce qu'ils ont peur, vu ce qui se passe au pays. Il y en a d'autres qui ont fui pour ces motifs et d'autres, mais qui vont imaginer. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les journalistes, dont les radios ont été détruits, qui ont été avertis que même si on est à l'extérieur, il ne faut pas dire du marge du Burundi, il ne faut pas dire tout ce qui se passe au Burundi, de le voir de mauvais oeil. Et aujourd'hui, un journaliste qui entre sera bien accueilli. Toi aussi, tu es concerné, tu fais partie. Est-ce que tu penses que vraiment, on va acclamer que vraiment, les journalistes t'y rentrent ? Je ne crois pas. En un mot comme à mille, ce n'est pas le discours d'Evariste Ndaïchimié d'hier qui peut vous pousser, vous personnellement, à rentrer au pays. Ça ne peut pas me pousser. Je vais rester là, je vais analyser, je vais voir si la situation change, s'il y a vraiment du respect des droits de l'homme. – En termes d'actes dont vous parliez tout à l'heure ? – Oui, en termes d'actes, ce que j'ai fui, est-ce que ça a été amélioré ? Comme ça, je vais prendre la décision de rentrer. Sinon, aujourd'hui, c'est très tôt. – Maître Gustave, la question que j'ai posée à Anne vous concerne aussi, je le sais, mais en tant qu'avocat des victimes des crimes commis au Burundi, avez-vous trouvé votre compte dans son discours ? Parce que d'emblée, il a dit, on nous demande toujours de veiller au respect, et à la protection des droits de l'homme, eh bien, nous venons pour ça. Y croyez-vous ? – De prime abord, je dis que dans son discours, il y a une cacophonie, et une contradiction aussi. Il dit que, par exemple, en disant, c'est qu'ils ont fouillé le pays et qu'ils sont allés se plaindre auprès de la commune. – Des colons. – Des colons, des colons. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu ? Il dit, eh, qu'est-ce que vous avez obtenu ? – Mais ça moque, hein ? – Mais oui, dans le même ordre d'idée, il lance ce que je pourrais qualifier d'appel des pieds ambigus. Il fait un appel des pieds ambigus. Avant, il critique, et après, il dit, alors, malgré tout, – Venez. – Venez. – Il y a une cacophonie, il y a un manque de sincérité, de bonne foi pour moi. Par après, aussi, dans son discours, il dit, ce qui avance toujours, le prétexte du dialogue pour perturber le pays, mais aussi qu'il vienne. – Donc, s'il s'est au point, il vise, surtout, l'opposition politique, – Certainement. – Externe, c'est un arrêt, c'est fort, la société civile, et j'en passe. Et même à l'endroit de la communauté internationale, il y a eu des critiques à les regards. Donc, auprès des bailleurs de fonds de Burundi. – On reviendra sur ces aspects. Mais pour ce qui concerne… – Donc, pour embrayer… – Pour ce qui concerne les droits de l'homme, pour être plus spécifique par rapport à ce que vous… – J'allais y revenir. – Oui, tout à fait. – Alors, pour moi, d'abord, il y a des conditions indispensables qui doivent être remplies pour que les réfugiés rentrent. – Mais d'abord, en matière des droits de l'homme. – Mais d'abord, dans son discours, est-ce que vous avez senti quelque chose ? – Rien, rien du tout. Je l'ai dit auparavant. Mais lorsque ces conditions ne sont pas du tout mises en place, d'abord, il y a la machine qui tue. Et Variste Ndaïchi Imie était dans un gouvernement, était même au niveau du système politique qui a mené… – Il était pratiquement à la tête du parti au pouvoir. – Mais oui, qui a mené une répression sanglante à l'endroit des opposants et a fait plus de 1 200 morts, plus de 400 000 contrées en exil. Il fut le président du parti qui est au pouvoir, mais il n'a jamais pipé mot quant aux exactions commises au jour au jour, les cadres de disparition forcée, les assassinats, ils sont moqués quand même de ce qui… – Mais oui, les tortures atroces pour dire que même… Il est concerné parce qu'il était dans le cercle vicieux, dans le système du CNDD et FDD. Alors, d'abord, qu'il y ait le démantèlement des imbonnaires accourées, que ceux qui sont coupables soient traduits en justice. Il y a des rapports de l'ONI, des rapports qui sortent chaque année, aussi des rapports des associations des droits de l'homme, des organisations et vraies dans le domaine de la défense des droits humains qui incriminent sans embâche certaines autorités qui sont dans la sphère étatique au sommet, mais qui ne sont pas du tout inquiétées. D'abord, il faut qu'il y ait ces… donc, les conditions préarables, la traduction devant les cours aux états-bignons ou le démantèlement des imbonnaires accourées. Ensuite, il y aura d'autres conditions pour rentrer. Le Burundi nous appartient. Le Burundi n'appartient pas à Evariste et consorts. C'est nous, c'est chez nous. Même si on a quitté le Burundi, le Burundi reste dans nos cœurs. Nous restons attachés aux valeurs démocratiques qui devaient être mis en place au Burundi. alors, il n'a pas, comment dire, ce monopole de nous dire qu'il y a des conditions ici et là. Nous, nous sommes des états-bignons. – La première condition, c'est d'abord d'être burundi. – Absolument, mais aussi la dignité. On ne nous traîne pas comme des esclaves, on ne nous dicte pas quoi que ce soit. Il y a les valeurs qui sont consacrées par les instruments internationaux ratifiés par le Burundi, par la constitution, qui doivent être suivies et respectées. – Certainement, oui. – Les propos en appellent d'autres de par leurs liens. Anne, sur le dialogue, il a effleuré le sujet. Le nouveau président a indiqué que ceux qui veulent dialoguer n'ont qu'à aller le lui demander directement. Est-ce un signe d'ouverture ? – Je ne pense pas. Un signe d'ouverture, non. Parce que si on prend la notion de dialogue, je dirais que c'est quelque chose qui est habitué au Burundi parce qu'il y a eu, selon les années, des conflits. Et le CNDD-FTD, aujourd'hui, est haute pouvoir parce qu'il y a eu un dialogue. Un jour, ils ont fui parce qu'ils n'étaient pas bien au pays, parce qu'il y avait des violations de droits de l'homme, dont ils disent qu'ils sont victimes. Et quand ils ont quitté le pays, à cette époque aussi, on les appelait des brebés galèzes. Mais aujourd'hui, ils sont au pouvoir. – Des criminels, des terroristes. – Éminoua Marasso, je me rappelle, j'étais journaliste. Et aujourd'hui, ils sont au pouvoir parce qu'il y a eu ce dialogue. Et le dialogue qui a été facilité par la communauté internationale. – Pourquoi ? Parce que quand il y a déjà un conflit, quand il y a déjà des armes, c'est difficile de s'asseoir ensemble en tant que parti au conflit et de résoudre le conflit vous-même. Ça dépend du degré de conflit, mais aussi de l'humilité des partis en conflit. Si on regarde aujourd'hui, que ce soit Évariste, que ce soit les autres membres du CNDD, FDD, que ce soit sous le règne de Mouroun Zidza, il n'y avait pas assez d'humilité pour dire, eh bien, venu, on va dialoguer. Donc, on n'a pas cette confiance parce que si on dénigre aujourd'hui les gens qui ont fui le pays, si on dit qu'il n'y a pas de motifs, c'est difficile de les appeler et de dialoguer à l'intérieur. Ça dépasse déjà… – Effectivement, cet appel, c'est pour dire si vous voulez, donc venez, frappez à ma porte et puis si vous voulez qu'on dialogue, on va dialoguer. Mais il faut d'abord venir frapper à ma porte. – Déjà, le dialogue n'a pas été facile et n'a pas été possible avec les facilitateurs dont Moukapa et Mousset Veni. Ça n'a pas été facile. Ils ont remis le tablier parce que le gouvernement ne voulait pas répondre aux invitations. Il disait, non, nous, on est bien, qu'ils rentrent, qu'ils font quoi. Pour dire que si ça n'a pas été possible sous la facilitation de Mousset Veni et de Moukapa, est-ce qu'aujourd'hui, si on rentre, vraiment, il y aura un dialogue qui est à ce que les personnes qui ont fui le pays se sentent à l'aise et disent, OK, il y a eu un accord entre nous qui sera respecté. Je ne pense pas. – Et donc, vous n'y croyez pas du tout ? – Je n'y crois pas. Même au niveau… Il a dit que le dialogue, c'est une question de, comment dire, de coutume au Burundi, qu'on est habitué à faire ça. Mais il ne faut pas qu'il ignore aussi que même au sein d'une famille, il y a des conflits, il y a des problèmes. Vous pouvez en discuter. Mais si ça va au-delà, ou si le conflit persiste, il y avait une tierce partie qui intervient. – Il y avait une tierce personne qu'on appelait le conseil de famille pour qu'ils se réunissent et entendent les parties en conflit. Pourquoi ne pas faire ça ? Je pense que ce n'est pas possible. Aller toquer à sa porte et dire, on vient négocier, c'est infantiliser les gens. – Juste en quelques mots, est-ce que vous sentez une certaine volonté d'ouverture pour aller vers la relance d'un dialogue inclusif dans le discours de Devariste Naichimi et Maître Gustave ? – Je ne saisis pas bien ce que vous voulez dire. – Oui, en fait, il a dit, c'est presque la même question que pour Anne, en disant, celui qui veut le dialogue, il n'a qu'à venir te frapper à ma porte et on va parler, on va dialoguer. – Toujours, je me focalise sur la loi. Est-ce que ça a trait aux visages et aux règles du dialogue ? Parce que même ce dialogue est régi par la loi ? – Ce n'est pas du monopole de Devariste Naichimié. Mais oui, il y a des conditions, comme je l'ai dit, qui doivent être remplies pour faire le dialogue. S'il est vrai qu'il a dit que le dialogue est ancré dans la culture burundaise, mais par après, il a dit que personne n'a le droit de dicter aux autorités burundaises, quoi que ce soit concernant la voie du dialogue entre nous, donc entre les burundais. mais je trouve cela très, d'abord, très superféritatoire, aussi très cacophonique. Le dialogue est régi par des visages, des règles légales. Mais ce qui me pousse à dire que, en tout cas, je n'aspire à rien par rapport à ce qu'il a dit. – Même à part ça, Franck, le dialogue se passe entre qui et qui ? Ça se passe entre le gouvernement du Burundi et son opposition politique. – C'est à fait. – Si aujourd'hui, il dit que les membres de Sénarède sont des iviadokas, inani iviadokas, est-ce qu'il est prêt à négocier avec ces iviadokas ? – Ibi famotima, je pense qu'il n'est pas prêt, parce que c'est un discours politique qui vient comme ça pour montrer qu'il s'ouvre au dialogue, mais en même temps, il se contredit. Ce n'est pas la bonne foi. Il se contredit en disant « Ibi famotima » i zonani iviadokas, alors que ce sont ces mêmes personnes avec qui il va négocier. Je pense que c'est un jeu. – Mais aussi, on l'avait dit, lui aussi, il est venu via les négociations. – Ah ouais ? – Parce que le CNDD est venu via les accords d'Arocha. – Les accords d'Arocha. – Mais aussi, les accords d'Arocha, c'était une référence pour négocier. Mais dans les accords d'Arocha, c'est le fait, on mettait en avant les accords d'Arocha, les usages, les règles du dialogue, de la réconciliation. Parce que le CNDD n'a pas fait ou n'a pas gagné via une victoire militaire. – Tout à fait. – Mais le CNDD n'a jamais mis mépris, même une colline. – Et donc, pour vous, – Le CNDD est venu via les négociations. – Il devrait se souvenir de cela pour pouvoir enclencher… – Tout à fait. Peut-être l'OTAN est le meilleur juge. – Il y aura plus tard des situations, des circonstances qui pourront le contraindre à négocier. – Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par les radios RPA et Nzamba, Agaté Kakaoui, la télévision Renaissance. L'édition d'aujourd'hui décortique quelques passages du discours d'Evariste Ndaïchimie lors de son investiture jeudi 18 juin 2020. Maître Gustave Nyozima, vice-président du Kavib et Anne Nyojide, membre du directoire de la radio Nzamba Agaté Kakaoui et membre également du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi sont nos invités. En parlant de l'opposition, Évariste Ndaïchimie a usé de propos d'abord semblant la repousser en disant qu'il ne comprend pas comment on ne peut pas avoir la même vision des choses que le pouvoir. Ensuite, dit en disant qu'il avait entendu que ses adversaires pendant les élections avaient de bons projets et qu'il était prêt à accepter leur apport. Anne, qu'est-ce que vous en dites ? On peut lui prêter le bénéfice du doute. Qui sont ses opposants ? Peut-être c'était, il parle de Senel, d'Agata Ngoassa, des bons projets, oui, au Burundi, presque tous les partis politiques qui ont les mêmes projets de société. S'il dit que, oui, je vais tenir en considération leurs projets de société, leurs idées, leurs propositions, pour moi, peut-être qu'il dit, OK, ils ont été là pour les élections, pour la compétition, c'est moi qui suis là, OK, je vais les appeler, je vais travailler avec. C'est une stratégie aussi. Mais dans le même temps, rappelez-vous ce qu'il a dit en premier, il a dit, vous savez qu'on disait à l'époque, qu'on disait auparavant qu'il y a des partis qui ne voient pas les choses de la même manière que le gouvernement, je ne comprends pas comment on ne peut pas voir les choses de la même manière que le gouvernement. Et donc, qu'il ne va plus accepter que quelqu'un puisse s'opposer à la manière de voir du pouvoir. Là, c'est se tromper et s'enfermer dans son propre pays. Peut-être, il ne regarde pas au niveau international, comment ça se fait. Il ne trouvera nulle part un pays où tous les habitants pensent de la même façon. Parce que tout n'est pas rose. Ça veut dire que c'est vrai, tu peux faire ça qui est bon, mais d'un autre côté, il y aura toujours des défis à relever. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura des violations des droits de l'homme. Peut-être, même si ce n'est pas organisé par l'État, ce qui est le contraire chez nous, il y aura toujours des petits soucis dans les communautés et ces gens de l'opposition, ces médias, ils sont là pour épauler le gouvernement. – Il aurait tort de ne pas écouter ce qui pense autrement. – Il aurait tort, il aurait tort parce que nulle part au monde entier, il ne va trouver les personnes qui ont les mêmes idées, qui voient les choses de la même façon parce que de toutes les façons dans la communauté, il y aura des défis et les gens qui ne voient pas, qui sont concernés vont toujours relever ces défis. Ce n'est pas pour dire que tout le monde doit avoir les mêmes pensées, doit avoir la même direction. Non, il faut plutôt qu'il accepte cette diversité et que cette diversité va nous aider à construire le pays. Pas dire que tout le monde doit penser comme moi. Non, il a besoin de ces personnes qui pensent d'une autre façon que lui. – Pour rappel, il a d'abord reçu la bénédiction des évêques qui tous, tous les huit, étaient présents. mais c'est surtout le discours de Namwana qui a retenu l'attention. Comment jugez-vous l'appel de l'évêque de Guitéga et le discours d'Evariste Ndaïchimie et Maître Gustave ? – Ce sont des choses diamétralement opposées, des réalités potentiellement contradictoires. – D'abord, la perte de l'archevêque de Guitéga est louable, très sanitaire et se réfère aussi aux valeurs démocratiques, aux valeurs de la réconciliation. – Et aux vécus surtout des Burundais. – Tout à fait. Et aux vécus des Burundais et aussi aux valeurs républicaines. Alors, pour l'archevêque de Guitéga, d'abord, je commencerai à dire qu'il a fait une chose que les autres ont peur d'évoquer, de déclarer. C'est vraiment un discours héroïque qui mérite des applaudissements. Ça devait être un exemple, ça devait guider le futur président. – Pour nos auditeurs, en fait, on peut rappeler qu'il a parlé notamment du fait qu'il faut que le nouveau président fasse tout pour faire rentrer les réfugiés et fasse tout pour faire rentrer les cerveaux pour pouvoir travailler et aider à développer le pays, qu'il réconcilie les cœurs, qu'il puisse ramener la paix, etc. – Tout à fait, parce que même le président vient d'être investi au moment où le pays est traumatisé, meurtri, très appauvri, sur tous les plans. Alors, ça devait guider, le guider avant, à abonder dans le même sens que l'archevêque de Guitéga. Aussi même, durant cette période de deux, on a eu des choses abominables et ignobles où des violations des droits de l'homme n'ont pas cessé, mais se sont beaucoup manifestées. Je dirais le cas de la veuve de Romongé qui a 70 ans où l'administrateur communale a procédé à la démolition de sa maison et a offert cette dernière du fait qu'elle n'a pas voté pour le CNDD. – Je crois que c'était plutôt dans la province de Makamba à Kayougourou. – Oui, oui, oui. Ce qui est grave, c'est l'administrateur communale, a été élu comme député. Il sera un élu du peuple. C'est vraiment très contradictoire. – Un élu de la même veuve. – Tout à fait. Qui commence à commettre des bavis paré. Normalement, ça devait guider le président de la République à tout faire afin qu'il y ait le retour de l'État de droit, la légalité. Donc, même inviter tous ceux qui sont en exil à rentrer pour bâtir le pays ensemble sans tenir en considération son appartenance politique. C'est ça. Donc, le discours de l'archévéc et de Guitéga est un discours pour moi héroïque, très louable. – Pour terminer, le temps nous fait défaut, malheureusement. Anne, qu'en est-il de la coopération internationale quand il parle notamment de colon dans son discours ? Je pense qu'il l'a prononcé plus de trois ou quatre fois. Je ne sais pas. Qu'en est-il dans son discours de cette ouverture vers l'international ? – Moi, je pense que les relations diplomatiques ont reçu un dur coup au Burundi. Et quand tu parles de colon, moi, je sous-entends les Belges en premier parce que c'est eux qui sont visés en premier. C'est vrai, il y a des éléments qui disent colon ne veut pas dire tous les blancs parce que ce ne sont pas tous les pays qui ont colonisé le Burundi. et je me dis que ce n'est pas stratégique. – Et donc, c'est mal parti. – C'est mal parti. Parce que normalement, d'après les propos de l'évêque lors de sa prière, il a demandé l'ouverture. – Oui, que ce sont les autres qui pourront également aider à développer. – Effectivement. Parce que notre Burundi est sous-développé – Il vient d'être classé pays le plus pauvre du monde par la campagne. – Et il a besoin de la communauté internationale et moi, j'ai travaillé pour la CTB. Je sais combien de projets, je sais combien de fonds était la Belgique investissée au Burundi pour le développement, pour la santé, pour la sécurité, pour l'éducation. D'ailleurs, je travaillais dans le secteur de la sécurité avec la police de proximité. Je me dis que négliger la Belgique au moment où c'est le premier partenaire qui injecte beaucoup de fonds au Burundi, ce n'est pas vraiment stratégique, ce n'est pas une bonne chose, c'est mal parti parce que c'est la Belgique qui soutenait l'économie du pays. – Et donc, par extension, les partenaires, tous les partenaires internationaux. – Oui, tous les partenaires internationaux de l'Union européenne principalement ne vont pas se sentir à l'aise au moment où la Belgique est dénigrée comme ça, c'est un colon, mais en même temps, il y a, même si le gouvernement tenait ses propos, on sait qu'il y a des projets d'aide indirecte qui continuent à venir au pays. Autrement dit, il y a des gens qui ont 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 des gens en même temps, tu les insultes, en même temps, tu reçois leur aide. – Et tu les acceptes. – Donc, ils devraient vraiment laisser tomber ces discours de campagne et revoir sa manière de coopérer avec les partenaires. – C'est dommage, je disais, que le temps nous fait défaut. On aurait pu développer notamment cet aspect du classement du Burundi. – Mais oui, juste une minute. assez rapidement. – Mais oui, je dis que les principaux bailleurs de fonds du Burundi qui, depuis 2015, imposent des sanctions à l'égard même du Burundi, espéraient une inflation avec le nouveau président. – Oui. – Néamoué, ont été certainement déçus de la teneur de ce premier discours parce qu'on disait, le dialogue est ancré dans la culture burundaise, personne n'a le droit de nous dicter quoi que ce soit concernant le dialogue entre nous, même des gens qui sont allés se plaindre auprès de ces communautés internationales. Ils n'ont rien obtenu. Et ces principaux bailleurs sont interalliés à l'Union européenne, la Belgique et l'Allemagne. Donc, toutes ces grandes nations étaient certainement déçues. ou s'il y avait même des sanctions. Comme je l'avais dit, il y a des circonstances qui vont le pousser, le contraindre à dialoguer et à afficher un profil bas. – Et à s'ouvrir davantage. – C'est au débit, c'est ça, comme tous les autres le font ainsi, avec des discours démagogiques, il a parlé de la construction de cette barrage, de la construction des hôpitaux dans chaque commune. mais je trouve cela très utopique et très démagogique. – Merci beaucoup. Donc, on reste sur ces propos d'espoir qu'avec le temps, il pourra peut-être changer de manière de parler. C'est la fin de cette édition. Merci à nos invités, Anne Niuire. Je rappelle que vous êtes membre du directeur de la radio Nizamba, Agaté Kakao, et membre du mouvement des femmes et filles pour l'appel à la sécurité et au Borondi et maître Gustave Nionzima, vice-président du Kavib. Merci également toute l'équipe technique. À toutes, à tous, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Merci.